Comme d'habitude, j'écris ma critique une fois le jeu terminé. L'histoire complétait, les trophées à 100% et tous les animaux débloqués. Oui, j'ai bien dit animaux. Alors aujourd'hui, je vais parler de Tokyo Jungle qui a été sorti le 26 septembre 2012 en Europe et qui a été sorti un petit peu plus tôt au Japon. Donc c'est un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique, habité seulement par les animaux puisque toute l'humanité a été détruite et même que le monde, c'est Tokyo. Donc c'est développé par Crispies. Le jeu est édité par Sony, ce qui explique que c'est une exclusivité PlayStation 3 et ça explique aussi son caractère très japonais, à savoir totalement déjanté. Donc c'est disponible uniquement en téléchargement et c'est déconcé au moins de 16 ans, ce qui est assez curieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a des contenus sexuels dedans apparemment. Par contre, dans Evil Rain, non, il n'y en a pas, c'est pas écrit sur la jaquette. Bon, alors me direz-vous pourquoi faire une critique d'un jeu sorti en septembre, un jeu qui ne se prend pas au sérieux, alors que d'habitude j'aime bien des jeux avec un véritable univers. Un jeu que j'ai découvert d'ailleurs grâce à la critique de Pseudolesque, que je vous ordonne d'aller voir au passage. Et qu'une critique me prend deux fois plus de temps que faire des walkthroughs et que ça me fait également moitié moins de vues. Bah en fait j'aime bien faire des critiques et j'ose espérer que vous aussi, donc je vais apporter mon point de vue sur ce jeu qui a su bien occuper mon temps libre. Alors le jeu est décomposé en deux parties, il y a le mode survie et le mode histoire. Quelques mots sur le mode histoire, donc c'est grâce à des archives récupérées dans le mode survie et aux différents chapitres du mode histoire débloqués par ces dernières qu'on peut apprendre ce qui s'est passé. Donc c'est pas un énorme spoil si je vous apprends que le jeu prend en place dans le futur et que c'est l'homme lui-même responsable de sa disparition. Mais je vous épargne les détails. Le plus important, c'est le mode survie et toutes les mécaniques de gameplay qui vont avec. Il y a un monde ouvert avec pour seul but, la survie. Vos animaux auront des stats de RPG japonais, la vie, la fin, l'endurance, attaque, défense, vitesse. Et il y a également des stats un peu plus implicites comme la capacité du double saut qui vous donne accès à certaines zones de la carte. Le nombre d'enfants qui dépend pas seulement de votre qualité d'accouplement mais également de l'animal. Et ça en général ça dépend de la taille de l'animal. Et la taille fait varier également l'accès à certaines zones et puis la façon d'attaquer peut être plus lente ou plus rapide en fonction de la taille de l'animal. Le mode histoire en fin de compte c'est le mode survie sans la liberté parce qu'il y a des objectifs. Et il y a parfois quelques mécaniques de gameplay en plus. Enfin en plus des mécaniques qu'il y a dans le mode survie mais qui sont mieux exploitées. Comme par exemple le fait de pouvoir se cacher sous une poubelle ou de transporter la nourriture et mieux exploiter dans le mode histoire que dans le mode survie. Alors dans ce mode survie on a plusieurs choses à faire. D'abord il faut manger. Ça sert à remplir la jauge de faim parce que si la jauge de faim arrive à zéro la vie baisse et dès que la vie baisse on est mort et dès qu'on est mort c'est la fin de la partie. Alors dès qu'on est en prédateur puisqu'il y a deux types d'animaux on mange les autres animaux. Et dès qu'on est un herbivore on a le choix entre les plantes, les fruits, les fleurs ou les champignons. Et à chaque fois en fonction de quel type d'animaux ou de plantes vous mangez ça fait varier le nombre de calories que vous allez ingérer. On peut également se battre. Il y a un système de combat à l'Assassin's Creed en fait avec une esquive contre-attaque. En fait on attaque soit pour donner un coup de griffe soit pour mordre. Et on peut également s'enfuir et dans ce cas là on se cache dans les hautes herbes pour faire diminuer le taux de prudence en fait. Et puis les animaux vous chassent là ça ressemble vraiment limite à du Assassin's Creed. Avec une intelligence artificielle plutôt pas mal foutue c'est à dire que les animaux qui vous chassent ils vont essayer de vous flairer. Et puis si vous êtes à plus d'une certaine distance ils vont perdre votre trace. On peut également capturer des territoires et ça ça permet de dormir, se reproduire ou mettre la partie en pause. Il n'y a pas vraiment de sauvegarde à proprement parler. On ne peut pas avoir plusieurs parties en parallèle. Mais on peut mettre une partie en pause dès qu'on a capturé un territoire et éteindre la console et reprendre un peu plus tard. Dès qu'un territoire est capturé il y a deux femelles qui apparaissent ou deux mâles. Mais la quasi intégralité des animaux que nous allons jouer ce sont des mâles. Donc la plupart du temps c'est des femelles qui apparaissent. Alors après il y a quelques subtilités. Parfois il faut dormir par exemple avec le poulet qui commence en poussin ou le lion qui commence en lionceau. Donc dès qu'on s'accouple on joue les petits et puis il faut recapturer un territoire. Et dormir à nouveau pour passer au stade suivante. Après il y a par exemple l'homo erectus ou l'employé de bureau qui sont accessibles en DLC. Qui eux ne se reproduisent pas mais n'ont jamais de vieillesse. Donc la vieillesse pour chaque animal c'est un facteur en gros qui arrive au bout d'un certain nombre d'années. Je crois que c'est 15 ans. Et en fait dès qu'on a été dans le stade vieillesse il y a la faim qui diminue beaucoup plus vite. Et puis au bout d'un certain temps quelques années après la faim est directement mise à zéro. Et là c'est la vie qui baisse et on ne peut pas survivre très très longtemps. L'autre facteur qui fait baisser le niveau de vie c'est la toxicité. Dès qu'on est dans une zone polluée il y a une jauge de toxicité qui se remplit continuellement. Si elle atteint 100% ça fait baisser la vie. Donc ce qu'il faut c'est manger ou boire des aliments non toxiques pour la faire baisser. A l'inverse si on mange des aliments toxiques cette jauge augmente beaucoup plus vite. Pour nous aider il y a des cadeaux. Et ces cadeaux en forme de cadeaux qui contiennent des items. Et donc ça peut être des kits de secours, des aliments, des shampoings anti-pulse. Et à chaque fois ça agit sur la vie, l'endurance, la faim, la toxicité. Et il y a également des costumes débloqués par ces cadeaux. Et les costumes en fait ils sont là pour booster vos stats. On peut habiller son animal. Et les costumes se débloquent également grâce aux défis. Alors les défis c'est le principal but du jeu en mode survie. Donc pour expliquer comment fonctionnent les défis. Je vais vous montrer un petit exemple de progression. Donc me voilà en lionceau. Je dois donc chasser des animaux pour pouvoir survivre. On peut même prendre des animaux dans sa gueule. C'est très marrant. Mais là c'est vraiment pas la peine. Regardez ça sert totalement à rien en fait. Mais bon peut-être si on veut manger le plus loin. Mais en général il faut même manger les trucs sur place. Donc ensuite une fois qu'on s'est bien bien régalé. Je vais devoir capturer un territoire pour pouvoir m'endormir et grandir. Sachant que là j'ai déjà passé la première génération. Je le précise mais vous allez voir. Plus tard on va comprendre pourquoi est-ce que je le précise. Donc là je me rends vers l'endroit indiqué sur ma carte où il y a un truc pour dormir. Et je prends un petit goûter au passage qui me fait passer niveau vétéran. Ce qui me permettra de m'accoupler avec une femelle le premier choix. Puisque votre animal qui commence en amateur passe vétéran puis chef. Et grâce à ça on a accès au début seulement à des femelles désespérées. Puis des femelles le premier choix. Et enfin à des femelles normales. Et les dernières c'est quand on est chef on peut se reproduire avec une femelle le premier choix. Là je vois que les cœurs sont blancs. S'ils étaient noirs c'est désespéré. S'ils étaient rouges c'était premier choix. Ils sont blancs c'est une femelle ordinaire. Et donc je peux me reproduire avec elle une fois que je suis passé à un grand lion. Une fois que j'ai grandi. Donc je retourne à l'endroit de la couche. Donc là c'est Peggy 16. Et on incarne à nouveau des petits lionceaux. Et là c'est la deuxième fois que je change de génération. J'incarne des petits. Vu que c'est une femelle le premier choix nous sommes trois. Si c'était une femelle non ordinaire nous sommes trois. Si c'était le premier choix nous serions quatre. Et donc là si on jette un petit coup d'oeil à l'écran des défis. On voit qu'il y a un défi qui consiste là je dois encore faire un carnage. Voilà ça c'était le cinquième carnage depuis l'activation du défi. Et ça me fait un quatrième défi réussi depuis le début de la partie. Et si on regarde la condition du défi pour déboguer le prochain animal qui est tout en bas. Il fallait terminer quatre défis et changer deux fois de génération. J'ai changé deux fois de génération. J'ai terminé quatre défis. Et là ça s'active. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que les défis en fait ont une durée de temps limitée. C'est ça qui fait leur difficulté. Pour les trois premiers défis on a seulement dix ans pour les faire. Et ensuite on aura des tranches de quinze ans. Donc les défis il y a des défis E, D, C, B, A et S. Et après il n'y a plus rien. Il faut juste survivre. Donc là comme je suis un petit lion et que ça va être un petit peu compliqué de battre l'animal qui est indiqué. Je vais capturer un autre territoire pour pouvoir dormir et grandir. Ce qui m'a fait me battre avec un troupeau de vaches. Mais là c'était juste histoire de montrer un petit peu le système de combat. Et là on peut voir également que je suis dans une zone toxique. Et que la vache tuée devient immédiatement toxique. Donc maintenant que je suis un grand lion je dois attaquer le chef Vélociaraptor qu'on m'a indiqué. Qui s'appelle en fait Deinonychus. Mais bon voilà ça c'est le nom officiel. Et une fois que j'ai tué ce chef qui consistait au défi. Alors le défi c'est pas forcément tuer le chef. Ça peut être juste le toucher ou capturer la zone. Mais capturer la zone c'est pas évident parce qu'ils vous attaquent tous. Une fois que je l'ai tué ça va m'afficher que je l'ai débloqué. Donc là en l'occurrence si vous regardez ma jauge de faim est très faible. Et grâce aux items trouvés comme l'occurrence ici la bouteille d'eau. Je recharge la jauge de faim. Ce qui m'évite de mourir trop vite. On aperçoit que mon lion est mort. Et j'incarne le frère qui lui heureusement avait la vie pleine. Et la faim également pleine. Donc l'endurance ça sert à l'esquive. Par exemple là si un des dinosaures m'attaque. Ça va apparaître fuir. Et avec le mouvement du jeu aussi qu'on peut esquiver. Et ensuite faire la contre-attaque. Dès que ce truc rouge apparaît ça veut dire la morsure. En général ça achève l'animal direct. Sauf si vous êtes un animal largement inférieur. Auquel cas ça fera seulement un coup critique. Donc voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ça. La partie se continue. Et une fois que la partie s'est terminée. Et une fois que je suis mort. On incarne ce nouveau dinosaure. Qui est très très marrant. J'avais peur que ce soit un animal lourd. Par exemple il y a des animaux comme le crocodile et l'ours. Qui peuvent paraître très marrants. Mais qui au final sont très lourds à utiliser. Autant ce dinosaure est hyper agile. Et c'était assez marrant. Il y a également des animaux présents. Que l'on ne peut pas incarner. Il y a des pteranodons. Des corbeaux. Des pigeons. Des astéropteryx. Oui je sais c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Et ces animaux ils servent de bouffe. Et ils sont là juste comme ça en plus. Et de la même manière. Les animaux. Quand ils ont un moins de survie. Parfois ils ont un comportement que vous ne pouvez pas avoir. Par exemple. C'est vrai que les animaux très forts vont être essoufflés beaucoup plus vite. Alors que nous lorsqu'on les incarne. On n'est pas essoufflés. Des petits exemples comme ça. Et de la même manière. Les hommes de crocs. Les homo erectus à la fin. Il y en a plein dans le jeu. Dès qu'on dépasse la centième année. C'est un exploit que j'ai réussi. Avec le loup. A terminer tous les défis. Débloquer le smoking. Qui est le dernier vêtement. Et le smoking est le seul vêtement. Que l'on ne peut pas racheter. Ce qui est assez embêtant. Parce que tous les autres vêtements. On peut les racheter avec les points du mode survie. De la même manière. Ces points du mode survie. Servent à acheter les animaux qu'on a débloqués. Ça fait beaucoup de choses à débloquer. A racheter. Mais bon. Le smoking est le seul animal. Que l'on ne peut pas racheter. Un animal. Le vêtement. Peut-être. Presque. Et donc. Ça fait de lui un item très particulier. Par contre. Vos stats sont boostées à mort. Avec le smoking. Alors. Il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Qui sont assez marrantes. C'est par exemple. Les événements. Tout d'un coup. On vous dit. Le lapin géant. D'où les gens est en visite. Ou un poussin héroïque. Est en visite. Ou alors. La fête du poulet. Basse en plein. Il y a des petits trucs comme ça. Des chats. Parfois. Ça peut être très impressionnant. Comme les dinosaures se sont installés. Ou ça peut être totalement débile. Du genre. La maladie s'est propagée. Au final. On a une carte qui est intéressante. Car elle est variée. Puisqu'on a. On a. Le parc. Gare. On a une zone sur les toits. Il y a des souterrains. Bon. Au final. Elle est assez répétitive. Car on commence au même point. A chaque partie. Mais avec la météorologie. C'est varié. C'est à dire que. Dès qu'on est la nuit. On ne voit. On voit tous. J'ai une petite aureole de lumière. Mais la zone de visibilité. Est assez restreinte. Il y a également. Le brouillard et la pluie. Qui annulent. En fait. Votre radar. Vous ne voyez plus. Les autres animaux sur le radar. Il y a un truc. Vraiment dommage. Et qui pourrait faire défaut au jeu. Pour certaines âmes sensibles. C'est les textures. Le jeu est moche. C'est un monde post-apocalyptique. Alors à l'image d'Infemus. Ou autre. I am alive. Ce jeu est moche. Donc. Voilà. Peut-être que The Last of Us. Sera plus joli. Il en va réussir à faire des montres comme ça. Mais. On a des graphismes moches. Ce qui est dommage. Dans la mesure où les animations. Elles sont. Mignonnes quoi. C'est vraiment marrant. Les animations des animaux. Et voilà. Et après. On a cette musique. Qui peut énerver. Parce qu'elle est très répétitive. Il y a plusieurs musiques. Mais. Il n'y a aucun goût quoi. C'est à dire qu'il n'y a pas de. De thème principal. A Tokyo Jungle. Enfin. Il y a un thème. Je sais qu'on a sur le menu. Je sais qu'on a sur les crédits de la fin. Mais à part ça. Les musiques de gameplay. C'est juste. C'est une espèce de. De techno trans. Très chiant. Et voilà quoi. Le jeu au final. N'a pas de problème majeur. Jusqu'à maintenant. J'ai détecté. Un seul problème. En fait. Je voulais voir. Comment s'accoupler l'éléphant. Parce qu'il y a des animaux. Ils s'accouplaient pas tous pareil. Avec les autruches. C'était très très marrant. Donc je regarde avec les éléphants. Premier essai. Voilà. Deuxième essai. Et troisième essai. Enfin. Non. C'est à dire que parfois. La femelle est mal placée. Et ça bug. Et ces petits trucs. Pas forcément très agréables. Mais bon. Voilà. En gros. Il n'y a pas de gros défauts. Le jeu est vraiment complet. Et réussi. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé. Un concept un peu plus orienté. Exploration. Mais c'est la survie qui a été choisie. Et ce concept de survie. Est bien mis en valeur. Avec l'arrivée de tous ces éléments aléatoires. Comme la toxicité. Les animaux qui s'installent dans nos territoires. C'est vraiment bien foutu. Ah oui. Et puis il y a un multijoueur aussi. Mais c'est totalement injouable. Que je crois que c'est même pas la peine d'en parler. C'est uniquement du local. C'est à dire à deux manettes sur un écran. Et en fait. Je sais pas si on peut survivre plus de dix ans. Tellement c'est trop trop dur de gérer deux animaux. Qui doivent survivre en même temps. Non. Franchement. Ça aurait été très bien en ligne. Mais là en local. Ça marche pas. Alors là on me dit. C'est cool. Mais il n'y a pas de but. Et c'est clair que dès qu'on a tous les animaux. La seule chose qu'il reste à faire. C'est refaire des parties. Avec la panoplie d'animaux proposés. Et de tenter de tenir le plus longtemps possible. De compléter tous les défis. Parce qu'il y a quand même un système de scoring. A la fin. On peut le voir. A la fin. On est comparé à tous les autres joueurs. Donc il y a juste ça à faire. Rejouer. Enfin. S'amuser quoi. Mais n'est-ce pas là le principal but d'un jeu vidéo après tout. Alors ce que je n'ai pas dit aussi. C'est qu'en fait. Dès qu'on passe une génération. L'enfant a des stats un peu plus évoluées. Que ses parents. Et ça c'est permanent. Dès que vous n'avez rien qu'un animal. Vous vous inquiétez l'animal. Avec les stats augmentées. Mais lorsqu'on est un petit lionceau. On est un peu deux fois moins fort que papa lion. Résultat. Attaquer des vélociraptors. Ce que j'ai fait dans ce parc. N'était pas la meilleure idée. Mais bon. Je vais crever. Là. J'ai plus de nourriture. Ma vie descend. Et je suis dans le parc. C'est toxique. Il y a des dinosaures. Et pas seulement seul. Également dans le ciel. On peut s'en apercevoir. Donc du coup. Bouffer des croquettes pour chat. Je crois que c'est un peu la seule chose. Qu'il me reste à faire. Voilà. Donc il y a un pteranodon. On peut le voir. Voilà. Dans les petits animaux. Étranges. Et là on va faire chier. C'est des linophorus. Impossible à prononcer. Putain. Alors là. Voilà. Tu as tué mon frère. Tu vas. Tu vas mourir. Et. Ah d'accord. En plus tu veux bouffer. Non. Tu ne boufferas pas mon frère. C'est hors de question. Voilà. Tu ne. Ouais c'est ça. Tu m'as tout à mon son. Oh t'as bouffé mon frère. Ouh ça va chez les bulles. Tu as bouffé mon frère. Tu vas mourir. Oui c'est au C77 que je suis en train de faire. J'essaie de faire de l'action chinois. Tiens on va taper le pteranodon. Parce qu'on n'a que ça à faire. Merci de collaborer avec moi pour taper le pteranodon. Je vais prendre un petit kit de survie. Voilà. Tout à fait. C'est magnifique. Voilà. Oh bien sûr on va tuer un pteranodon. C'est moi qui vais le tuer. Voilà. Un lionceau contre 3 dinosaures. Tu verras. Tu verras si c'est pas du mage mot. Ça c'est parti. Alors. T'es soufflé hein. Ouais. Tu vois comme il s'est soufflé le dinosaure. T'es nul en fait hein. Ouais. Je sais que c'est pollué. Tout est pollué. Partout tout est pollué. Y'a plus rien. Y'a plus de bouffe. Y'a plus rien. J'ai plus de fille. Voilà qui de survie. Et j'ai même un magazine porno là. Regarde. Celui qui redonne de l'énergie. Tiens on se demande ce que ça fait. Ouh. Je t'ai mordu. Si ça c'est pas magnifique. Voilà. Vieillesse. Complétence réduite. Mais je suis un lionceau. Comment je peux être vieux. Je suis un lionceau. Mais merde. C'est quoi ce jeu. Pourquoi on grandit pas tout seul. Pourquoi il faut dormir. C'est vieillesse là. Y'a ma faim qui descend tout seul. En gros. Ça c'est fait. Ça c'était pour l'exemple. Voilà. Maintenant je suis contre deux dinosaures. Vous avez bouffé mon frère. Je veux toujours venger mon frère. Voilà. Je te mords. Mais tu vas y passer. Voilà. 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 Moi aussi. Bah tu vois. T'as bouffé mon frère. Moi aussi j'ai bouffé ton frère. Regarde. Ah bah oui. Bouffe moi la gueule tiens. Bédicace à Pseudoles.